Salut les boobinutes ! Aujourd'hui, on va vous faire une vidéo « Off chance pour les nuls ». Suite à la vidéo qu'on avait faite sur l'event Pokémon GO avec le doublement de l'XP, j'ai eu des retours où on me disait « Oh là là, Seb, on n'a rien compris à ta vidéo ! » Et en fait, je me suis rendu compte, c'est assez simple. C'est que la vidéo partait du principe qu'on avait une bonne maîtrise de l'usage de l'off chance. Et en fait, la plupart des gens ne savent pas vraiment comment utiliser l'off chance. Et du coup, effectivement, cette vidéo était très compliquée. Alors maintenant, je vais vous expliquer comment bien utiliser l'off chance. Alors déjà, l'off chance, ça sert à quoi ? L'off chance, ça sert à doubler l'XP qu'on va avoir pendant 30 minutes. Donc déjà, pour bien comprendre, il faut savoir à quoi sert l'XP. Alors l'XP ou point d'expérience dans Pokémon GO, ça sert à monter dans les niveaux. Donc dans Pokémon GO, on a 40 niveaux et plus on monte dans les niveaux, plus on va avoir des Pokémon forts, plus on sera forts dans les arènes. Donc c'est hyper important. Dans Pokémon GO, on a plusieurs moyens d'avoir de l'XP. Le premier qui donne le moins de points d'XP, c'est quand on essaye d'attraper un Pokémon et qu'on le rate. Là, on a 25 points d'XP. Le deuxième moyen qui en donne un peu plus, c'est quand on prend un Pokéstop. Donc quand on prend un Pokéstop, on a 50 points d'XP. Quand on attrape un Pokémon également, on gagne de l'XP. On en gagne 100. Et il y a un autre moyen, ce sont les évolutions. Et là, c'est un des moyens qui fait gagner le plus de points d'XP, ça en fait gagner 500. Et c'est celui-là qui va nous intéresser pour les off-chance, puisque c'est celui qui nous fait gagner le plus de points. Donc dans Pokémon GO, à chaque fois que vous prenez un Pokéstop, que vous attrapez un Pokémon, que vous faites des évolutions, d'une manière générale, vous gagnez des points d'XP. Et l'idée de l'off-chance, c'est que pendant 30 minutes, ces points d'XP, vous allez les doubler. Alors vous l'aurez compris, l'objectif, ça va être de faire le maximum d'évolutions pendant 30 minutes, parce que c'est ça qui fait gagner le plus de points. Maintenant, vous allez me dire, mais comment on fait pour faire des évolutions ? Et donc c'est là où les calculs commencent un peu à rentrer en ligne de compte. Donc pour faire des évolutions, déjà, il faut des Pokémon, parce que c'est des Pokémon qu'on fait évoluer. Le Pokémon le plus intéressant à faire évoluer, ça va être le Rookool. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi le Rookool ? C'est simple, c'est que le Rookool, c'est le Pokémon qui nécessite le moins de bonbons pour faire évoluer. Le Rookool, il nécessite 12 bonbons, alors que les autres, ça commence généralement à partir de 25. Alors, pendant 30 minutes où l'expérience est doublée par 2, on va faire des évolutions. Donc 500 points d'XP multiplié par 2, 1000 points d'XP. Mais pour faire des évolutions, il faut des bonbons. Et le nombre de bonbons varie en fonction des Pokémon. Donc par exemple, si je prends le Rattata, pour le faire évoluer, j'ai besoin de 25 bonbons. Si je prends Abo, pour le faire évoluer, j'ai besoin de 50 bonbons. Maintenant, si je prends le Rookool, il n'en a besoin que de 12. Donc c'est lui qui va nous intéresser. Pour optimiser les 30 minutes de l'offchant, je dois maintenant savoir de combien de Rookool et de combien de bonbons je vais avoir besoin. Parce que l'évolution dans Pokémon Go, c'est un peu chiant d'ailleurs, ça prend un peu de temps. Donc là, je vais vous montrer ça. Donc par exemple, je prends un Rookool, quand je le fais évoluer, vous allez voir. Donc là, ça mouline, ça prend un peu de temps. Et donc pendant 30 minutes, le nombre de Pokémon dont je vais avoir besoin avec ce temps d'évolution, il est de 80. Donc si je fais 80 x 12 bonbons pour chaque Rookool, je vais avoir besoin de 960 bonbons. Donc c'est beaucoup. Voilà. Maintenant, vous avez les bases pour utiliser l'offchance. Ça veut dire quoi ? Un offchance, c'est 30 minutes. Si vous le faites qu'avec du Rookool, vous avez besoin de 80 Rookool, il faut que vous fassiez attention également d'avoir les 960 bonbons. Parce que si vous avez les 80 Rookool, mais que vous n'avez que 700 bonbons, vous ne pourrez pas faire toutes vos évolutions. Il va falloir farmer du Rookool. Ça veut dire les stocker. Donc ça, c'est assez simple. Dans chacune de vos classes, vous gardez chacun de vos Rookool jusqu'à avoir 960 bonbons. Mais attention, pour avoir les 960 bonbons, il vous faudra plus de 80 Rookool puisque chaque Rookool attrapé ne vous fera que 3 bonbons. Et donc 80 Rookool, ça ne fait que 240 bonbons. Et pour aller plus loin, parce que dans votre boîte, vous n'avez pas toujours que des Rookool. Vous pouvez avoir des Chenipans qui consomment également 12 bonbons. Il y a également les Aspicots qui consomment 12 bonbons. Et puis là, vous pouvez pousser le calcul un peu plus loin sur pas uniquement 960 bonbons de Rookool et 80 Rookool, mais sur une répartition de Rookool, Chenipans, Aspicots. Et c'est là, en fait, où le site PJCalc intervient. Il vous aide, en fonction des nombres de Pokémon que vous avez dans votre boîte, à vous dire si vous avez assez de Rookool, de Chenipans et d'Aspicots cumulés et de bonbons associés pour pouvoir faire vos 30 minutes d'off chance. Pour plus d'explications sur PJCalc, je vous invite à revoir un autre tuto sur l'Event Thanksgiving qui vous permettra de bien comprendre le calcul sur le nombre de Pokémon dont vous avez besoin. J'espère que l'utilisation de Bluff Chance n'a plus de secret pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou à partager la vidéo. Et puis, si vous avez d'autres questions ou des suggestions de tutos pour les nuls, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et on sera un plaisir de vous faire une nouvelle petite vidéo. Et puis, abonnez-vous ! J'espère qu'il vous plaît !